bonjour à tous et à toutes je suis ralus et bienvenue pour ce dernier rail time sur les jeux choper en magasin au déstockage etc pour la magnifique collection que vous ne voyez pas qui se trouve juste ici pour cette dernière pour cette vidéo de fin d'année dans cette dernière trouvaille il n'y a pas grand chose il y a 7 3 il y a 8 jeux donc 8 trouvailles mais il y a une qualité qui s'en dégage je crois que c'est la meilleure qualité que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant au moins dans le dans le top trouvaille et vous allez voir tout de suite avant tout je voudrais savoir si cette année ou pendant cette période qui s'est passé entre cette vidéo et la dernière quels ont été vos meilleurs trouvailles et cette fois ci je veux savoir est ce que vous avez trouvé des jeux sous blister parce que vous allez en avoir deux on a trouvé deux en magasin déstockage et c'est quand même assez rare pour le souligner donc je veux savoir ce que vous avez trouvé parce que les jeux sous blister c'est extrêmement rare voilà c'est tout ce que je voulais dire très bien bon alors commençons alors on va commencer avec ce petit alien versus predator gold d'édition c'est juste marqué là et j'ai trouvé pour pas grand chose de céder le manuel et alors en plus du manuel à l'intérieur ça ressemble à ça et en plus du manuel en fait on trouve on trouve les best-seller series toute une gamme de jeux incroyables ils le vendent super bien ils le vendent vraiment bien on dirait que c'est des big box en plus et je crois que c'est ce qui fait tout le charme de ces trouvailles c'est bien sûr les petites lettres de l'époque regardez moi ça c'est magnifique il faut envoyer le petit questionnaire qui se trouve juste derrière pour avoir une chance de gagner un magazine ou un abonnement sur un site de jeu et ça c'est beau il y a même la carte garantie incroyable c'est vraiment le les petits plus de ces trouvailles alors alien vs predator de ce que je vois c'est un mélange action fp non même pas fps tps qui se déroule du cul du cul exactement du coup même dans dans le film alien vs predator que je n'ai pas regardé manque de culture et je viens de voir que cette gueule édition le gole d'édition inclut alien vs predator et le millenium expansion pack qui inclut de nouveaux niveaux de nouvelles armes et amélioration on peut incarner predator alien ou marine 30 niveaux de jeu pure terreur 7 niveaux de mode multijoueur on peut jouer en local en là nous mêmes un accès internet sans doute avec une connexion 56k et ça c'est beau un jeu syrah les jeux syrah c'est les meilleurs je pense qu'il faut que je le précise je trouve ça là et celui là pour que je vérifie sur mon ticket de caisse celui-là était à 2 euros on va continuer ensuite des 2 euros avec un truc un poil plus récent de l'oeil noir dragon dragon sang the river of time rpg évidemment j'aime les rpg avec une énorme manuel manuel assez épais assez complet et en plus le jeu ne possède pas de code d'activation ce qui est déjà pas mal j'ai pas regardé en fait le tout le contenu du manuel mais a priori ça a l'air des choses assez impressionnant jeu de 2010 qui est quand même pas mal beau toutes les mécaniques toutes les mécaniques du rpg pur jus pour un véritable retour ressources ils annoncent combien d'heures là dessus ils annoncent combien mais ça et il annonce pas si j'ai gardé space 10 ouais c'est c'est dans la moyenne va dire donc celui-là de micro application micro application on n'en entend pas souvent parler des jeux qu'ils produisent et pourtant il y en a pas mal des bons jeux et celui-là était à 2 euros aussi du coup là enchaînement avec un dernier petit jeu normal cette vidéo va être rapide pour une fois j'ai enfin trouvé le pas la suite spirituelle mais le clown spirituel de jvon may cry onimusha 3 en basique onimusha il me semble qu'elle va c'est un film avec jean reyno que je n'ai pas vu évidemment mais franchement je serai peut-être de le regarder un manuel qui est quand même assez épais pas faut pas se voiler la face surtout que c'est un jeu comme et ça a l'air de reprendre juste sur le sens en allemand ah voilà un grand merci d'avoir joli un imusha 3 ok oh là il y a beaucoup de personnages ouais ça a l'air de ressembler beaucoup et pour moi je crois que je l'essaye je crois qu'il est sorti pas loin à un ou deux ans près celui-là vu il m'a coûté 3 euros et il est en très très bon état je suis assez fier peut-être un peu de la alors je sais pas si ça va se voir sur la tranche mais c'est légèrement très très légèrement joni ça se voit à peine mais je suis assez fier donc ça c'était un imusha 3 ensuite le gros jeu alors c'est con parce que celui-là je l'ai en version réduit complet et là bon j'ai craqué parce que c'était une grosse boîte avec une superbe jaquette et tout et vous êtes très très faible et vous auriez raison vous avez raison d'ailleurs il s'agit de spell force édition diamant la belle boîte alors on entend les cd le big box qui contient les quatre cd alors les quatre cd si je ne me trompe pas c'est le jeu principal ainsi que ses deux extensions officielles et ça c'est beau le sur le regret c'est qu'il n'y ait pas le manuel c'est le seul petit regret que j'ai qui est notre qui est quand même vachement bien noté je suis en train de me dire que spell force en fait faudrait peut-être que je le fasse après never winter nights je sais pas trop ce que je réfléchisse dessus qu'on ait aucune idée trois campagnes sur l'épic on prend plus de 160 heures ouais donc vraiment 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 à avoir et ce spell force m'a coûté alors à conscience que je ne dis pas de bêtises trois euros trois euros pour pour ça à s'enjeuner il faut présider les jeux de roux c'est trop bien et là toujours à trois euros alors toujours le problème même problème que j'ai eu avec renouer votre trip adventure les étiquettes en carton c'est non clairement parce que franchement un jeu comme ça si barrière intégral 1 et 2 alors que trois sorties il ya plus il est sorti cette année est sorti en version collector donc voilà une montre que trois donc le jeu contient les deux cibéria 1 et 2 si barrières et 2 qui sont des point and click assez compliqué de ce que j'en ai entendu enfin ils sont assez complexe à comprendre et pourtant moi j'aime bien l'univers de si barrières donc ça c'est le cibéria 1 qui n'a pas de manuel et c'est vraiment dommage alors que le 2 ouais c'est ouais c'est celui-là oui social ouais alors que le 2 possède non seulement un manuel mais des cd de couleurs différentes c'est beau c'est très très beau je crois qu'en plus les les labels ne sont pas les mêmes les labels sont différents sur chaque cd c'est un petit plus que je trouve assez beau esthétiquement bon le manuel il est c'est un manuel rapide qui comporte même pas d'image mais surtout bon la boîte cartonnée pardon-en l'étiquette sur le prix j'ai réussi à l'enlever il ya juste un petit résidu de colle assez dégueulasse mais ça me va c'est très très légèrement cornée mais c'est en excellent état et le jeu je répète un fier le jeu a enfin les deux je vais même à 3 euros je pense que la bonne affaire est présent alors est ce que je commence par ça est ce que je finis par ça maintenant ou est ce que je vous le mets maintenant je vais vous montrer maintenant parce qu'après la ultra qualité alors ensuite ça ce n'est pas du tout dans un magasin de stockage ni dans un cash converter c'est dans un magasin de d'occasions spécialisées je veux même faire de la pub si vous voulez je vais être un putain de corpo c'était un jeu console en plus j'étais repassé au jeu console de quand j'étais en l'année lycée auquel je traînais au moins là bas une fois par mois pour voir les bonnes affaires et comme chacun sait maintenant le jeu pc a perdu de sa valeur en physique les problèmes qu'il ya eu du coup c'est plus facile pour l'aider matériel il ya quand même encore quelques jeux physiques là où dans ce jeu console c'est juste un carton avec des gens en masse et dedans j'ai trouvé pour alors c'est un peu cher mais au vu de ce qu'il ya dedans si on rabaisse au prix de chaque jeu je trouve que ça va un petit atari collection donc un truc assez assez soft je dois dire où il ya juste pas marqué les jeux qu'il ya dessus et derrière c'est les autres atari box je pense d'ailleurs atari box qui m'a pété dans l'oeil avec le neverwinter nights d'ailleurs il y avait une deuxième atari box plus petite vous enlevez ouais de cette taille là moitié moins cher sauf que dans il y avait juste neverwinter nights les trois cd je pense qu'avec les j'ai combien de versions j'ai trois copies neverwinter nights donc je pense que ça ira bien et dedans donc c'est que ça se présente comme ceci c'est des des jeux en l'ouze il n'y a juste pas de manuel donc dedans il ya un asterix obélix xxl les deux cd d'installation de tituff méga compète j'essaie de montrer en même temps parce que je vois pas bien ça c'est un tycoon roller coaster tycoon 3 je ne sais même plus quand est-ce qui est sorti là c'est new york city tycoon non tycoon city new york j'ai mélangé les noms ça c'est alors après c'est un jeu qui va être bien getting up je crois que j'en ai déjà entendu parler que c'est un peu difficile ensuite c'est faro night le jeu de david cage après de ce magnifique succès de de qte et de relations dans le jeu le metagame tout ça et à la fin je ne sais plus ce que c'est c'est act of war direct action que je ne sais pas ce que c'est et c'est de eugène 2004 dans le jeu donc voilà alors c'est une c'est quand même assez beau de présenter ça c'est une belle initiative d'atari ce problème c'est que je pense qu'il aurait fallu mettre les jeux soit derrière soit sur le devant ou la tranche pour savoir ce qu'on a et ça m'a coûté 17 euros alors 17 ans vous allez me dire ouah c'est énorme mais si on ramène au prix du jeu sachant 2 3 5 6 7 sachant qu'il y a 7 jeux ça ramène à environ 250 le jeu alors environ entre 250 et 3 euros ce qui est une plutôt bonne affaire je trouve donc j'aime beaucoup le design de la boîte et que ce n'est pas trop en mauvais état donc ça c'était notre collection fait alors maintenant pour finir sachez que les événements rares comme j'ai dit au début c'est de trouver dans les magasins d'occasion des jeux en bon état ça c'est le truc que déjà quand tu le vois tu es content maintenant ce qui est de plus rare que ça se trouvent les trucs en bon état pas du tout utilisé mais en plus qui n'a jamais été ouvert et je précise là dessus parce que je pense que là sur ce coup j'ai été chanceux de ouf car attention je vous jure que c'est vrai je vous jure que c'est vrai la funa un limite je ne connais absolument pas ce jeu mais quand je vois que c'est sous blister et c'est réellement sous blister et que c'était à trois euros je n'ai pas pu résister parce que là c'est officiellement c'est officiellement le vrai jeu sous blister régile que je possède et j'ai pas du tout envie de je n'ai pas du tout envie de l'ouvrir je me suis un peu renseigné sur la funa un limite très très vite et c'est un vieux jeu de 2005 qui a priori était lancé dans une était a été annoncé et lancé lors d'une campagne de pub et je pense que je dis peut-être n'importe quoi pour je ne sais plus quelle marque et voilà donc le jeu d'assez à dire basique c'est juste la plateforme action vous êtes car n'est attention 1 je crois que c'est un trailer on la garde un trailer ce n'est pas une blague alors j'essaie de vous montrer tout voilà quelques images du jeu vous pouvez faire stop si vous voulez lire alors oui le plus 3 alors ce monde est normalement il n'y a pas grand chose c'est juste ce qu'il faut windows xp et 450 mo d'espace libre incroyable donc je pense que cela founa un limite est le meilleur jeu que je possède il est dans le top 3 avec le des collecteurs là bas donc notamment le never winter night deluxe edition à 3 euros et pour 3 euros aussi et là je voudrais votre avis j'avais trouvé j'ai trouvé ceci alors ça c'est les ça les carton box un peu comme le même cas sur c'est pas sorcier en fait ça s'ouvre donc ça c'est dream fall the longest journey avec inclus le est ce que ça va est ce que ça va faire oui c'est magnifique ça fait l'autre bout avec un porte-clés collector à l'intérieur et donc les questions je me dis est ce que je peux l'ouvrir pour vérifier que il n'y est bien le porte-clés et donc au moment de l'ouvrir au moment de l'ouvrir ça résiste ça résiste et donc je regarde me dire qu'est ce que c'est et là je ne sais pas si vous allez bien voir c'est même pas du voilà alors voilà je sais pas si vous voyez mais marqué scellé de garantie donc techniquement je dis bien techniquement ce jeu ce jeu que vous voyez là qui possède pas moult de choses moult de contenu n'a jamais été ouvert je viens dans la chaîne c'était trop bien vous avez peut-être vu au ralenti ce jeu n'a jamais été ouvert et est-ce que j'ai envie de l'ouvrir non parce que peut-être que ça vaut cher peut-être que je vais le garder et vous déjà pleuré d'avoir un jeu vidéo je ne sais pas dis le moi en commentaire si tu as déjà pleuré d'avoir un jeu vidéo notamment la mort d'iris dans final fantasy 7 oui elle meurt il n'y a pas moyen de la sauver c'est comme putain énergie je m'en souviens et ses micro applications est ce que c'est un signe que micro applications fait des vrais bons jeux je ne sais pas renseigner sur une croque pas mal et donc je pense que avec je pense que là ça ça va extrêmement bien conclure cette vidéo deux jeux jamais ouvert mais du tout dont un on peut clairement le voir et un autre bien c'est le garantie donc il faut croire le cd garantie cette vidéo est la première d'une série de 4 qui finissent cette fin d'année 2017 cette chaîne j'espère en tout cas qu'elle vous aura plus que montre un petit pouce bleu et que tu commenteras ça me ferait très plaisir je t'invite à regarder les trois autres vidéos qui apparaissent là ou bien d'aller regarder une autre vidéo sur la chaîne et si ça te plaît de t'abonner de me suivre sur twitter auquel cas je te dis à tout de suite pour les autres vidéos ou sinon je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avec ta famille tes amis et peut-être à l'année prochaine